Chez ce fabricant de drapeaux, c'est toute la famille qui est mise à contribution. Celui-ci, on l'ouvrira sur le pont Fatih Sultan Mehmet, sur le Bosphore. Avant la tentative de coup d'état, ce fabricant recevait 20 commandes par jour. Depuis une semaine, il doit produire entre 5 et 10 000 drapeaux quotidiennement. Ici, comme tous les fabricants de drapeaux, nous n'arrivons plus à répondre à toutes les demandes. En rupture de stock, il travaille jour et nuit. Depuis le poutche raté, le drapeau rouge et blanc a recouvert Istanbul. De l'autre côté du Bosphore, le téléphone de ce petit revendeur n'arrête pas de sonner. A l'ouïe, combien en voulez-vous ? Pour 50, 60 ? C'est à 3,50 lira. Une aubaine financière, plus de 3 000 euros de chiffre d'affaires en une seule semaine. Un commerçant surpris par une nouvelle clientèle. En regardant, il y a des Alevi, des sunnites, des chrétiens, des juifs et aussi les différents partis politiques. J'en ai vendu à tout le monde. Une nation unifiée sous le même drapeau, c'est ce que souhaitent de nombreux citoyens turcs. Et pourtant, il s'y place Taksim, là où il est le plus représenté visuellement. Notre drapeau, c'est notre âme, notre sang, c'est notre leader, Recep Tayyip Erdogan. Il est désormais un symbole largement utilisé par les pro-Erdogan, qui depuis plus d'une semaine, maintenant tous les soirs, monopolise cette place. Merci d'avoir regardé cette vidéo !